Musique Ceci est un enregistrement de Léa pour AudioCité.net Dernier jour de M. l'abbé Henri Péreve On demande de tous côtés à la famille et aux amis de M. l'abbé Péreve des détails sur les derniers jours de cette existence déjà si précieuse à l'Église et à tant d'âmes pour lesquelles il s'est sacrifié. S'ils avaient suivi leurs premiers sentiments, ils auraient gardé pour eux et pour un cercle intime des souvenirs si douloureux et si délicats. Mais ils ont réfléchi que celui qu'ils pleurent était prêtre et qu'à ce titre sa mort aussi bien que sa vie appartenait à tous pour l'édification des fidèles et pour la gloire de Dieu. Sa vie, ils la raconteront plus tard. Ils se sont décidés à parler dès aujourd'hui de sa mort. 6 juillet 1865 Octave de la fête des Saints Apôtres L'abbé Péreve est revenu précipitamment de Pau où il était allé passer l'hiver le dimanche 9 avril, jour des rameaux. Sa famille et ses amis, trompés depuis plusieurs mois par les lettres rassurantes et pleines d'illusions qu'il leur écrivait, furent atterrés de l'état dans lequel ils le revirent. Dès le premier moment, leurs alarmes furent extrêmes et les médecins ne les calmèrent pas. La maladie dont il était atteint depuis plusieurs années avait fait des progrès rapides. L'abbé Péreve ne voyait pas son état et croyait à une indisposition passagère. Aussi, trompait-il les ennuis de la maladie par des projets d'avenir. Il prétendait reprendre son cours à la Sorbonne dans le deuxième semestre qui allait commencer. Et dans tous les cas, il songeait au discours de rentrée de la faculté de théologie qu'il devait prononcer. Il choisissait son sujet et esquissait son plan. En vain, autour de lui, on essayait de l'alarmer afin de lui épargner l'imprudence d'une sortie, d'une trop longue conversation, d'un travail de tête prolongé. Cependant, il valut bien reconnaître au bout de quelques semaines que le mal ne cédait pas aux efforts de la science. On emmena l'abbé Péreve à la campagne. Avant de partir, il voulut faire ses Pâques, que l'impossibilité de rester à Jeun la nuit lui avait fait retarder jusque-là. Il espérait être assez fort pour accomplir ce grand devoir, en disant lui-même la sainte messe le dimanche du bon pasteur. Et en osant monter à l'hôtel sans être assisté, il m'avait écrit la veille pour me prévenir. Au dernier moment, ses forces le trahirent, et il dut se borner à se confesser. Nous restâmes longtemps ensemble, et il fut convenu qu'il communierait le lendemain. En effet, le lundi, premier jour de mai, il vint, pouvant à peine se soutenir avec l'appui de mon bras, faire ses Pâques à ma messe, dans la petite chapelle des Pères de Sion, voisine de sa demeure. Il partit ensuite pour Épinay, où, après un mieux peu sensible et qui d'ailleurs fut de courte durée, ont dû se convaincre que les remèdes étaient impuissants et que tout espoir était perdu. Ces tristes nouvelles ne tardèrent pas à se répandre, et une touchante reconnaissance inspira aux fidèles, sur plusieurs points de Paris, la pensée d'unir leurs prières pour obtenir la conservation de cette jeune vie qui leur était chère. Nous ne saurions trop, en écrivant ces lignes, leur exprimer ainsi qu'aux communautés religieuses du diocèse qui s'associèrent à cet élan spontané, la profonde gratitude de la famille de M. Pèreve et la nôtre. À partir de ce moment, l'abbé Pèreve comprit qu'il s'était trompé sur le caractère de sa maladie, qu'elle était beaucoup plus grave qu'il ne l'avait cru d'abord, et l'idée de la mort se présenta pour la première fois à son esprit. Elle ne l'épouvanta pas un instant. Il disait alors à celui qui avait été avec moi son plus ancien et son plus intime ami, « Pendant toute cette semaine, j'ai pensé à la mort, et je l'ai accepté sans amertume et sans effroi. » Oui, tout ce temps, j'ai entendu en moi le responsum mortis. Je suis bien reconnaissant des prières qu'on fait pour moi, mais je ne demande pas l'avis. Il m'est impossible de prier à cette intention. Si je devise vivre cependant, je crois, j'espère que je serai meilleure. Mais peut-être que cela même est une illusion. Je suis un pauvre malade perdu, à qui tout semble facile, et qui accepte tout aisément, pourvu qu'on le rappelle à la vie. Une seule chose la tristait parfois, dans la perspective de la mort, c'était, comme l'éprouvent toutes les âmes pures à l'approche de la sainteté divine, le sentiment de son indignité, le souvenir de ses péchés. Il fallait relever son courage et le rassurer en lui parlant de la miséricorde de Dieu. Et alors, il ajoutait volontiers, « En effet, moi qui prêche tant aux autres la miséricorde de Dieu, je dois m'y confier. » C'était une peine sensible pour lui de ne pas pouvoir faire la sainte communion aussi souvent qu'il l'eût désiré. Il ne s'en consolait qu'en disant, « Les missionnaires sont eux-mêmes obligés, parfois, de passer de longtemps sans communier. Et puis, on sent aussi Dieu par la privation. » Les forces diminuaient de jour en jour. Il ne pouvait presque plus sortir dans le parc de la maison qu'il habitait. Il passait de longues heures seul dans sa chambre, se livrant tout entier, ce qui était assez nouveau pour sa nature expansive, aux attraits de la solitude, et disant, comme le père de Ravignan, « Jamais je ne m'ennuie. Le temps ne me paraît pas long. Je pense et je prie. » Mais cette solitude qu'il défendait doucement contre la tendresse de ceux qui l'entouraient et contre l'empressement de ses plus nobles relations, elle lui était, comme sa vie, moins chère que les intérêts divins auxquels il était consacré. Un jour, on vit arriver à Épinay un élève de l'école militaire de Saint-Cyr. Il venait frapper à cette porte qui s'ouvrait si difficilement. Pour lui, elle fut aussitôt ouverte. C'était une âme, une âme qui avait sans doute touché autrefois à Sainte-Barbe la parole de ce prêtre. Le pauvre malade mit tendrement à son service le peu de force qui lui restait. Ce fut le dernier acte de ministère sacerdotal que put accomplir l'abbé Péret. Et il nous donne un droit de plus de dire de notre ami ce que M. le comte de Montalembert a dit du Père Lacordaire « Cette belle âme a eu cela de commun avec Dieu qu'elle a surtout aimé nos âmes. Domine que amas animas nostras. » Le jeudi 25 mai, fête de l'Ascension, à l'issue d'une neuvaine qui se terminait ce jour-là, on proposa aux malades avec les plus vives instances et d'une manière inattendue de se soumettre à un traitement nouveau et spécial. Il hésita beaucoup et après s'y être enfin décidé, dit à son ami le père Charles Perrault « Je me suis demandé, comme je le fais très souvent, ce qu'aurait fait le père Lacordaire à ma place. Il me semble qu'il aurait vu là une indication de la Providence. » Il revint peu de jours après s'installer à Paris afin d'être plus facilement sous la main du médecin. Mais les efforts de la science devaient être ceux qu'ils avaient été jusque-là, impuissants à triompher d'un mal trop ancien et trop profond pour pouvoir être conjuré et dont les ravages étaient de jour en jour plus sensibles. Au bout de quinze jours environ, le mercredi 14 juin, l'abbé Péreve éprouva le matin sans en avoir conscience une syncope qui effraya extrêmement sa sœur. Elle m'envoya chercher, me confia ses alarmes et me pria d'aller à Épinay, conférée de son état avec ses parents. Madame Péreve, retenue près de son mari dans la santé, réclamait impérieusement sa présence, nue dans l'extrême douleur où la plongeait l'expression de nos vives inquiétudes, que la consolation de penser qu'aucune des grâces de Dieu ne manquerait à son bien de mes fils. Je revins à Paris avec la mission d'avertir notre cher malade. Quelque forte que soit une âme, c'est une tâche rude et douloureuse que de la mettre solennellement en présence de la mort. Mais j'étais résolu à faire mon devoir de prêtre et d'ami. J'entrais près de l'abbé Péreve. C'était dans un moment où il se trouvait extrêmement faible. Aussi, me dit-il, en me voyant, mon ami, mon ami, seulement quelques minutes aujourd'hui. Quelques minutes ? C'était bien peu pour lui dire une vérité si grave. Je ranimais cependant mon courage et je commençais par constater avec insistance les progrès du mal depuis plus de deux semaines. À chacune de mes paroles alarmantes, il trouvait une réponse calme mais qui témoignait d'une confiance que je ne pouvais pas partager. Je priais Dieu intérieurement de venir à mon aide. Il m'envoya ce secours par le malade lui-même qui, s'attendrissant tout à coup, me dit sans aucune liaison avec ses réponses précédentes. Ah, une des choses qui me coûtent le plus en mon allant, c'est de te laisser si seul dans la vie. Je pleurais avec lui mais en ayant la force d'ajouter « Mon cher ami, puisque pour la première fois tu me parles si nettement de la possibilité de ta mort, permets-moi de t'avouer que nous avons aujourd'hui les plus vives inquiétudes. » Il me regardait et me dit simplement « Tu crois ? » « Oui, c'est notre impression à tous car tu as eu une syncope effrayante ce matin. » « Ah, tu m'étonnes, je te l'avoue. Je me croyais mal mais pas si près de la mort. » « C'est très bien, tant mieux. » Alors, il faut me donner le saint viatique et l'extrême onction. « C'est ma pensée. À qui veux-tu que je demande pour toi ce service ? » « Mais à toi-même, » reprit-il. « Seulement, il faut prévenir Charles afin qu'il soit présent à ce grand acte de ma vie. » « Il est là, » dis-je, qui attend l'issue de notre conversation. « Ah ! » fut-il encore avec un mouvement d'étonnement. « Alors, tout de suite. » Puis il ajouta « Mon pauvre ami, comme je te remercie, ce que tu viens de faire n'est pas le moindre service que tu m'es rendu dans ta vie. Je comprends ce que tu as dû souffrir. Merci. » Alors, il fit entrer le père Charles Pérou et le t'a longtemps embrassé. J'allais chercher les saints sacrements à Saint-Sulpice et sa paroisse. La paroisse de notre enfance, de notre première communion, celle où, jeunes gens, nous avions prié et pleuré ensemble, où nous avions demandé à Dieu d'affermir notre foi et de protéger notre vertu, où si souvent nous avions apporté nos sermons de fidélité à Jésus-Christ et qui enfin nous avaient vu tous deux recevoir la consécration sacerdotale. Toute notre vie de chrétien était là et déjà l'un de nous allait y chercher pour l'autre le secours du divin des dernières heures. Lorsque je revins, je trouvais mon ami levé dans un fauteuil. Il avait voulu témoigner ainsi de son respect pour cette visite suprême du Dieu qu'il allait recevoir. Il fit sortir tout le monde, se confessa de nouveau, pardonna comme le divin maître avait pardonné sur la croix et récita avec moi le Magnificat. Sa sœur et le père Charles Perrault revertent près de lui, l'une absorbée dans les larmes de sa tendresse et de sa piété, l'autre à genoux, soutenant sous le regard de notre ami le livre où il avait exprimé le désir de suivre les cérémonies et les prières de l'extrême onction afin d'y répondre lui-même. Je commençais l'administration des derniers sacrements, lui laissant pour unique préparation savourer à loisir le magnifique langage que l'Église tient à ses enfants lorsqu'ils touchent aux portes de l'éternité. Avant de lui donner le saint viatique, je l'invitais à faire comme il est d'usage pour les prêtres, sa profession de foi par la récitation du credo. Il le prononça d'une voix ferme et avec un recueillement profond. Puis, il fit signe qu'il voulait parler. Il dit « Je demande pardon à mes parents dont je regrette tellement l'absence en ce moment, des torts que j'ai eus envers eux et du chagrin que j'ai pu leur causer. Je demande pardon à mes amis des fautes qu'ils m'ont vues commettre. Je les remercie de leur constante affection et je leur demande de prier longtemps pour moi après ma mort. Qu'ils ne se disent pas comme on dit trop souvent et trop promptement il est au ciel. Qu'ils prient et beaucoup pour moi je les en conjure. Et vous aussi mon domestique Théodore je vous demande pardon des scandales que j'ai pu vous donner. Vous m'avez vu de près. C'est une mauvaise manière de voir les hommes. Je me recommande à vos prières. Nous récitâmes ensuite le Thédôme le chant de l'action de grâce pour la vie du temps avant la réception du pain de la vie éternelle. Sans doute en ce moment toutes les bénédictions privilégiées que Dieu avait versées sur lui durent se représenter comme un doux souvenir à l'esprit de notre ami. Il pensa au bienfait de l'éducation chrétienne qu'il avait reçue à la tendresse de ses parents à cette sœur ange tutélaire de sa vie si uniquement aimée à ses compagnons de son enfance et de sa jeunesse auxquels il avait tour à tour demandé et prêté l'appui que se donnent les cœurs unis en Jésus-Christ. À cette grande amitié du père Lacordaire qui, à l'heure terrible de l'effervescence des passions, était venue avant qu'il en eût senti le besoin lui apporter le secours décisif du génie et de la vertu à toutes ses affections illustres qui avaient suivi celle-là comme pour lui faire cortège et qui étaient entrées pour une noble part dans la joie, dans l'autorité, dans l'honneur de cette jeune vie. Enfin, à cette renommée naissante qui pouvait faire présager pour lui la gloire d'être un jour un grand et utile serviteur des âmes de la patrie et de l'Église. Oui, j'en suis assurée, toutes les grâces que Dieu lui avait prodiguées ne le trouvèrent pas sans reconnaissance car ce fut avec un accent pénétrant de foi et d'amour qu'il acheva le cantique sacré dix ans avant d'accepter la sainte hostie. « In te dominus speravi non confondar in aeternum. » Lorsqu'il eut reçu le corps du sauveur, son visage réplendit d'un éclat céleste pendant son action de grâce qu'il termina en me disant « Tu ne saurais croire dans quelles joies intérieures je suis depuis que tu m'as appris que j'allais mourir. » J'informais le soir même Monseigneur l'archevêque de Paris de l'état de notre cher malade. Sa grandeur en fut vivement émue. me dit qu'elle perdait en lui un prêtre sur lequel elle comptait d'une manière particulière pour le service du diocèse et que sa première sortie serait le lendemain pour l'abbé Péret. Prévenu de l'honneur que devait lui faire Monseigneur, l'abbé Péret voulut par respect se revertir du costume ecclésiastique dans toute sa rigueur pour recevoir son évêque. Aussitôt qu'il l'aperçut sans compter avec sa faiblesse extrême, il se précipita du lit sur lequel il était étendu à ses genoux en réclamant sa bénédiction avant que sa grandeur malgré son paternel empressement puisse opposer à cet acte de pieuse vénération. Il voulut rester seul avec Monseigneur qui dénia l'entretenir longtemps et ce fut seulement plus tard que j'appris combien il avait été touché et reconnaissant des bontés de sa grandeur. Les jours qui suivirent, il reçut la visite du révérend père Pététo, supérieur de l'oratoire, qui avait présidé à sa première éducation sacerdotale, du révérend père Grattery, dont il avait été le si fervent disciple de Monseigneur l'évêque de Surat, doyen de la faculté de théologie, qui devant nous lui donna les plus pénétrants témoignages de sa tendre affection. Pendant le cours de cette dernière maladie, M. le comte de Montalembert, le prince de Breuil, M. Augustin Cochin, Monseigneur Buquet, M. l'abbé Lagarde, vicaire général, M. le curé de Saint-Sulpice, le général Zamoyski, le comte Platère, M. Auguste Nicolas, et sans autre n'avait cessé de lui protéger l'expression la plus vive de leurs sympathiques intérêts. L'abbé Péret voulut aussi faire ses adieux à quelques-uns de ses vieux amis. Il écrivit à un de ses anciens camarades de collège, le priant de venir le voir, mais l'avertissant, comme en se jouant, qu'il le trouverait entre la vie et la mort. Il demanda le docteur Charles Ozanam, dont les soins habiles et affectueux l'avaient si souvent depuis quinze ans disputé à la mort, et se recommanda au souvenir de son affection et à ses prières. M. Charles Ozanam, voyant bien que les secours de la science étaient impuissants pour sauver son ami, lui parla, avec la foi civile de sa famille, de guérisons miraculeuses qui avaient eu lieu l'année précédente à la chasse de Saint-Vincent de Pôle, de celle, entre autres, de la nièce de M. le général, Caminade, et lui conseilla de se faire transporter près des reliques de cet illustre patron du clergé. L'abbé Pérev accepta cette idée sans enthousiasme, mais avec une pieuse confiance et me pria d'aller demander les autorisations nécessaires à M. le supérieur général des Lazaristes, qui me les accorda avec un trait cordial en pressement. La mort alla plus vite que les supplications que nous devions porter à Dieu, et devant ça la fin d'une neuvaine que Mgr l'évêque d'Orléans, commença lui-même en célébrant la messe le lundi 19 à l'hôtel de Saint-Vincent de Pôle. Un autre vieil ami, le père Adolphe Perrault de l'oratoire, fut aussi réclamé par le pauvre mourant qui lui dit « Cher ami, j'ai voulu te voir pour te faire mes adieux. Nous ne cesserons point, n'est-ce pas, de travailler ensemble à la cause de Dieu et de l'Église ? Je devrais être dans un grand trouble à cause de mes péchés, et néanmoins, je me sens dans une paix profonde. Avant de m'équiter, donne-moi ta bénédiction. » Volontiers, lui répondit le père, « Mais à condition que tu me donneras la tienne. » Et ces deux prêtres se séparèrent pour ne se revoir que dans l'éternité, se bénissant l'un l'autre et baisant réciproquement leurs mains consacrées par l'onction sacerdotale et par le sang de Jésus-Christ. Le samedi 17 juin, trois jours après l'extrême onction, l'abbé Pérev tomba dans un mutisme qui m'inquiéta pour l'état de son âme. Je craignais que l'élan généreux du premier moment ne fût brisé et que l'amertume d'une mort certaine ne l'envahit malgré lui. Sans doute, dans ces dernières semaines, nous l'avions vu aimer extrêmement le silence et passer des heures entières seule dans sa chambre en témoignant le désir de ne pas être dérangé. Je me souvenais également d'avoir vu le père la cordère dans le dernier mois de sa vie, ne permettant que difficilement l'accès de sa cellule et se passionnant en quelque sorte pour le calme par le désir d'une union plus facile et plus grande avec Dieu. Je pensais que le disciple pouvait bien éprouver le même goût divin que le maître. Cependant, je redoutais l'épreuve du trouble, de la révolte, des angoisses intérieures et je l'interrogeais. Non, me dit-il. Dieu me fait la grâce de me maintenir dans le même état de résignation absolue à sa volonté. J'ai bien eu quelques déceptions et quelques tristesses à ne pas mourir après que tu m'as eu averti et de temps en temps j'ai la crainte de perdre la patience si cet état de langueur se prolonge beaucoup. Mais au fond, je m'abandonne complètement. C'est maintenant que je bénis Dieu de m'avoir fait une religion simple qui va directement à Jésus-Christ et qui se résume en ce seul mot de son agonie, fiat. D'ailleurs, quand mon cœur devient un peu aride, je repasse en mon esprit les grandes idées platoniciennes sur la beauté éternelle et ainsi la philosophie me soutient à son tour et me ramène à la piété. Le dimanche 18 juin, jour où l'on célébrait la solennité de la fête de Dieu et qu'il passait ordinairement tout entier à Saint-Sulpice, j'allais le voir dans l'après-midi. Il était levé dans son fauteuil mais extrêmement faible. Il ne tarda pas à vouloir s'étendre sur son lit et, ainsi installé, il me demanda de lui lire un passage de la Sainte Écriture que pendant son séjour à Rome, il aimait à méditer souvent au pied de la croix du Colisée. C'était le huitième chapitre de l'Épître aux Romains. Peu de temps auparavant, sans formuler autrement sa peine, il m'avait révélé quelques tourments intérieurs en priant ainsi devant moi. « Domine, Adam Génobis fidèle. » Sans doute, c'était pour apaiser cette anxiété d'âme qu'il voulut entendre de la bouche de Saint-Paul les espérances immortelles de ceux qui ont donné leur foi à Jésus-Christ. Je transcris ici une grande partie de ce chapitre en le lisant après nous. Chacun soupçonnera facilement quels sentiments les paroles sacrées devaient éveiller dans l'âme de ses deux amis, dont l'un attendait la mort et dont l'autre parlait d'une éternité. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ qui ne marchent pas en suivant les inclinations de la chair. Parce que la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ délivre de la loi du péché et de la mort. Ceux qui sont charnels goûtent les choses de la chair, mais ceux qui sont spirituels goûtent les choses de l'esprit. Or, cet amour des choses de la chair est la mort, au lieu que l'amour des choses de l'esprit est la vie et la paix. Car cet amour des choses de la chair est ennemi de Dieu parce qu'il n'est pas soumis à la loi de Dieu et ne peut l'être. Ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Pour vous, vous n'êtes pas dans la chair mais dans l'esprit, si toutefois l'esprit de Dieu habite en vous. Car si quelqu'un n'a pas l'esprit de Jésus-Christ n'est point à Jésus-Christ. Mais si Jésus-Christ est en vous, quoique votre corps soit mortel à cause du péché, votre esprit est vivant à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Je suis persuadée que les souffrances de la vie présente n'ont point de proportion avec cette gloire qui sera un jour découverte en nous. Car toutes les créatures attendent la manifestation glorieuse des enfants de Dieu. Nous savons qu'elles gémissent dans cette attente et sont comme dans le travail de l'enfantement. Et non seulement elles mais nous encore qui possédons les prémices du Saint-Esprit nous gémissons en nous-mêmes attendant l'adoption divine et la rédemption de nos corps. Nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu et qu'il a appelé par son décret pour être saint. Ceux qu'il a prédestinés il les a appelés ceux qu'il a appelés il les a justifiés ceux qu'il a justifiés il les a aussi glorifiés. Après cela que pourrons-nous dire si Dieu est pour nous qui sera contre nous ? Celui qui n'a pas épargné son propre fils mais qui l'a livré pour nous comment avec lui ne nous donnerait-il pas aussi tout bien ? Qui accusera les élus de Dieu puisque Dieu les justifie ? Qui les condamnera ? Ce ne sera pas Jésus-Christ qui est mort pour nous qui est ressuscité qui siège à la droite de Dieu et qui lui-même intercède pour nous ? Qui donc nous séparera de l'amour de Jésus-Christ ? Sera-ce les traverses les amertumes la faim le dénouement le péril la persécution le glaive ? Selon qu'il est écrit on nous fait mourir tous les jours à cause de vous et on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais parmi tous ces mots nous demeurons victorieux par la grâce de celui qui nous a aimés car je suis assuré que ni la mort ni la vie ni les anges ni les principautés ni les puissances ni les choses présentes ni les choses futures ni la violence ni tout ce qu'il y a au plus haut des cieux ou au plus profond des enfers ni enfin une créature quelconque ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est fondé sur Jésus-Christ notre Seigneur. À ce verset ceux qu'il a prédestinés il les a aussi appelés et ceux qu'il a appelés il les a aussi justifiés et ceux qu'il a justifiés il les a aussi glorifiés. Je levais les yeux vers mon ami pour voir quelle impression produisait sur son âme ces paroles qui remuaient profondément la mienne. Nos regards se rencontrèrent ils étaient pleins de larmes ils nous serrâmes la main en silence et je continuais. Mais chaque phrase nous apportait une nouvelle et plus profonde émotion. comme entre les disciples d'Emmaüs Jésus-Christ était entre nous il parlait et notre cœur brûlait sous le feu de sa parole. Je pouvais à peine poursuivre le texte sacré et lui pleurait doucement en silence. Les derniers mots ni la mort ni la vie ne pourra nous séparer de l'amour du Dieu portèrent à son comble le trouble de notre cœur nous éclatâmes en sanglots et lui me serrant la main me dit « Ah, laisse-moi seul avec Dieu à demain ! » Je m'éloignais avec respect lorsqu'il s'écria « Ou plutôt apporte-moi la communion ! » J'allais en toute hâte chercher la Sainte Hostie je la déposais sur ses lèvres et sans troubler d'un mot ce grand et solennel silence de nos âmes je le laissais dans la paix de l'action de grâce demandant intérieurement à Dieu de le prendre avec lui cette nuit même. Mon ami n'avait pas assez souffert ma prière ne fut pas exaucée les jours suivants se passèrent dans l'attente de la mort il disait au père Charles Perrault je vois bien maintenant combien il m'est utile de m'être accoutumé à penser souvent à la mort comme à une chose douce et désirable et une autre fois je n'ai jamais éprouvé de si grand dépit que de voir tous ces jours-ci que je ne pouvais mourir sa maigreur extrême lui causait une souffrance perpétuelle ses quintes de tout étaient une véritable torture qui semblait devoir briser sa poitrine il ne se plaignait pas plus qu'il ne l'avait fait jusque là et disait encore au père Charles Perrault je me représente la volonté de Dieu sous cette image c'est une citadelle sur une roche très élevée je m'y réfugie je m'y renferme et je dis je ne connais plus rien autre chose et encore ah qu'il fait bon d'être chrétien je ne l'avais jamais senti à ce point tu pourras prêcher cela toute ta vie vers le milieu de la semaine un mieux fatal précurseur assez ordinaire de la mort dans les maladies de poitrine ranima dans l'esprit de notre malade les illusions de vie qu'il avait si volontiers et si facilement abandonnées naguère il me les exprima ainsi c'est dommage je m'étais habituée à la pensée de la mort je vivais avec elle et elle me rendait heureuse maintenant c'est un sacrifice plus dur à faire il va falloir accepter une triste et misérable vie quel être chétif et inutile je vais être pendant longtemps ce sera l'affaire de deux ans au moins pour revenir de cette profondeur ah j'aimais mieux la mort la vie cependant me sourit par un côté je l'amènerais meilleur je serais plus prêtre je tâcherais de faire plus de bien et surtout de le faire mieux enfin que la volonté de Dieu soit faite dans la vie comme dans la mort ces illusions qui provoquaient de si nobles sentiments ne purent pas durer la maladie reprit son cours et les forces déclinèrent plus rapidement que jamais le dimanche soir la religieuse qui le gardait m'avertit qu'elle le trouvait beaucoup plus mal et qu'elle avait des inquiétudes pour la nuit je résolus de ne plus le quitter d'un instant j'allais vers lui il m'accueillit avec un sourire mélancolique me disant je suis bien faible cependant par certains côtés il y a du mieux j'ai senti aujourd'hui mes nerfs ce que je n'avais pas éprouvé depuis trois mois je voudrais bien avoir une bonne nuit je le quittais en l'embrassant et en le bénissant sans lui dire pour ne pas l'inquiéter inutilement que j'allais rester dans une pièce voisine la nuit fut mauvaise et agitée aussi le lendemain matin la faiblesse était à l'extrême et la soeur me chargea de prévenir sa famille que peut-être il ne passerait pas ma journée elle ne se trompait pas c'était le lundi 26 juin j'allais dire la messe pour lui à l'église la plus proche craignant tout à mon retour j'entrais près de lui sans doute je n'étais pas assez maître de mon émotion car il s'en rendit compte et me fixant d'un air résolu il me dit y a-t-il du nouveau je veux savoir la vérité non repris-je rien de très extraordinaire mais je te trouve changé depuis hier soir je suis inquiet en effet je me sens beaucoup plus faible sans doute dans mon état l'épuisement est naturel après une nuit sans sommeil mais cependant j'éprouve des sensations étranges comme une dislocation sourde au fond de l'être eh bien je vais prendre un peu de repos adieu soit le dis-je mais je ne m'éloignerai pas je resterai près de ton lit ou dans la pièce voisine pourquoi cela je suis donc beaucoup plus mal peut-être je ne veux pas te quitter tu peux avoir besoin de moi désirer te confesser au commun d'ailleurs la soeur m'a recommandé de rester jusqu'à son retour ah je comprends merci alors ce sera pour aujourd'hui eh bien il faut me préparer à la grande lutte et aller me chercher de suite le synviatique je le confesse une dernière fois en lui appliquant l'indulgence plénière à l'article de la mort ce qui était lui dire le dernier mot de sa situation il reçut ensuite la sainte communion avec une grande ferveur et une grande paix demandant comme il le faisait toujours à rester quelque temps avec Dieu seul dans la matinée il réclama le père Charles s'entretint intimement et tendrement avec lui mais la vie baissait d'une manière sensible et avec rapidité sans secousse ni crise il éprouvait cependant une souffrance générale qui le faisait gémir et dire quelquefois que je souffre et de suite après mais à la volonté de Dieu lorsque son mai de Saint-Vin il lui dit au point où nous en sommes je n'ai plus à vous demander qu'un peu de soulagement car il y a des instants où vraiment je souffre trop et j'ai peur de perdre la patience dans l'après-midi il réclama de moi comme il l'avait fait à plusieurs reprises de la religieuse et du père Charles mais avec plus d'insistance que jamais la vérité sur son état je ne crus pas devoir résister à une volonté exprimée avec tant de persistance et de force d'esprit ni priver cette belle âme du grand bonheur de voir venir la mort de saluer chacun de ses pas trop lents à son gré et de se remettre entre les mains de Dieu dans la plénitude de sa volonté et de son amour je lui avouai qu'il ne fallait pas compter sur la nuit peut-être même pas sur la journée il me remercia avec la tendresse la plus vive puis il désira être seul nous le veillâmes de loin il ne tarda pas à faire demander son bon père si éprouvé par des infirmités qui en affligeant son corps laissent son cœur dans toute son ardeur et son intelligence dans toute sa lumière en le voyant entrer dans sa chambre notre cher mourant lui dit il faut avoir du courage l'amour c'est la force et puis vois-tu Dieu par-dessus tout c'est lui qui soutient dans les grandes angoisses je le sens plus que jamais à cette heure son père sa mère et sa sœur s'étant agenouillés auprès de son lit il est béni au nom de Jésus Christ dont il était le prêtre plus tard il dit à la religieuse qu'il avait entouré de ses soins merci mille fois merci ma sœur donnez-moi le crucifix non pas le mien mais le vôtre celui qui a déjà reposé tant de fois sur les lèvres des mourants puis il le baisa affectueusement en disant Amen il fit venir ensuite les domestiques les remessia de leur service se recommanda à leur prière et les béni M. le docteur Rouraud étant survenu il lui exprima toute sa gratitude pour les efforts que dans ces derniers jours avec un dévouement d'amis il avait tenté pour le sauver il ajouta même doucement et affectueusement qu'il était inutile qu'il se dérangeât de nouveau comme sa mère était près de son lit il lui dit si je meurs demain ce sera l'anniversaire de ma première commune cher enfant répondit-elle en pleurant j'étais bien heureuse ce jour-là et toi aussi et bien reprit-il il faudra encore être heureuse demain enfin il retint sa soeur à son chevet lui indiqua quelques modifications à faire au tombeau de famille et lui dicta d'une voix encore nette et assurée son épitaphe c'était son âme tout entière qui passait dans ce cri de foi d'espérance et d'amour à partir de ce moment ce fut vraiment l'agonie douce et paisible mais l'agonie la lutte suprême de la vie contre la mort les mains de notre amie étaient glacées le poux s'affaiblissait et devenait presque insaisissable l'oppression augmentait le corps annonçait sa ruine mais l'âme était encore dans la pleine possession de ses facultés elle se tenait unie à Dieu car de temps en temps le malade approchait lui-même de ses lèvres le crucifix qu'il tenait à la main et disait Seigneur y ait pitié de moi Jésus prenez-moi bientôt Jésus bientôt et lorsque sa poitrine a le temps qu'il lui fournissait ou plus même assez de souffle pour ses courtes prières il murmurait tendrement le seul mot Jésus vers cette heure le pauvre mourant fit un soudain effort pour se lever à demi sur son lit son visage son visage était blême et baigné de sueur ses lèvres décolorées mais son regard ranimé devint étincelant et se fixa avec la plus vive expression de terreur sur un ennemi invisible et présent puis il cria fortement par deux fois j'ai peur j'ai peur je me précipitai vers son lit lui disant non il ne faut pas avoir peur de Dieu il faut abandonner entièrement à sa miséricorde et dire il me regarda il me dit ce n'est pas de Dieu que j'ai peur oh non j'ai peur qu'on ne m'empêche de mourir je lui fis baiser son crucifix et il se calma je ne tardai pas à me rapprocher de lui et lui présentant la croix du père Lacordaire qui ne l'avait pas quitté pendant toute cette journée je prononçais lentement mon Dieu je vous aime de tout mon coeur pour le temps et pour l'éternité oh oui de tout mon coeur répondit-il en imprimant longtemps ses lèvres sur l'image de notre unique maître et seigneur Jésus Christ ce furent les dernières paroles ce fut le dernier acte de foi et d'amour les ombres de la mort voilèrent pour jamais son grand et tendre regard elles envahirent sa belle et ferme intelligence et le mouvement de sa poitrine nous avertit seul pendant quelques minutes que nous n'avions pas encore sous nos yeux un cadavre les pères Charles et Adolphe Perrault récitaient les prières des agonisants profite c'est serré anima christiana partez âme chrétienne etc il était près de 8h du soir les dernières convulsions arrivèrent je répétais sur cette âme présente encore sous les liens de la captivité terrestre les paroles sacramentaires et bientôt après ma voix dominant les sanglots de sa famille et de ses amis murmurait au pied du tribunal de Dieu pour celui que nous avions si tendrement aimé des profondis clamés à tes donnes qu'il y a apou dominou miséricordia et copiosa apou et hum rédemption seigneur j'ai crié vers nous parce que vous êtes la miséricorde le salut l'abbé e bernard premier roman du lycée saint louis le lendemain nous trouvâmes dans ses papiers les dernières lignes qu'il est écrite dix jours avant sa mort les voici au nom du paix du fils et du saint esprit je meurs dans la foi de l'église catholique au service de laquelle dès l'âge de douze ans j'ai eu le bonheur de consacrer ma vie je bénis tendrement mes parents et mes amis je conjure tous ceux qui garderont quelques souvenirs de moi de prier longtemps pour le salut de mon âme afin que Dieu détournant ses regards de mes péchés daigne me recevoir dans le lieu du repos et du bonheur éternel j'espère cette grâce par les mérites de notre Seigneur Jésus Christ Amen je bénis encore une fois tous ceux qui me sont chers mes parents mes bienfaiteurs mes maîtres mes pères et mes frères dans le sacerdoce mes fils spirituels tant de chers jeunes gens qui m'ont aimé toutes les âmes auxquelles j'ai été unie sur la terre par le lien d'une même foi et d'un même amour en Jésus Christ Bags von Peace Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz